Ça se passe super bien, c'est bien organisé, on a des gens qui nous accueillent vraiment bien. Alors c'est une haute sinilée, elle est construite en 1963, j'étais dans l'automobile avant. Et j'ai fait des rallies avec ces véhicules-là, je les ai vendus neuves en 1962-03. On y va ! Allez bon avis, au revoir ! Et je dois vous dire que j'aime bien moi, quand il y a des familles, des amis, des copains qui viennent encourager au podium. Écoutez, l'édition 2012, c'est la première année où je viens à ce rallye, je suis de Champagne-Ardenne. Et justement, puisqu'on parle de rallye, à savoir qu'au mois de mars prochain, il y a aussi une compétition en Champagne. Donc je voulais voir un petit peu ce que va laisser ce rallye dans le Nord. Écoutez, c'est sympathique, c'est toujours aussi impressionnant, surtout pour les premiers véhicules qui sont de passage, qui sont très efficaces. Après, l'ambiance est excellente, l'organisation est sans faille, et tout va bien. Cette année, ce qu'on a fait, c'est que la boucle du samedi dans les Flandres a été complètement inversée. Et en fait, pour les concurrences, ils ont complètement de nouvelles spéciales. Ça n'a plus rien à voir. Mais apparemment, beaucoup ont apprécié Boscap à l'envers. Je voulais voir papa au rallye. Est-ce que ça te plaît, toi, les rallies ? Est-ce que tu crois que c'est le meilleur, ton papa ? C'était bien parti pour nous. On s'amusait bien. Johan a tout de suite trouvé le rythme dans l'auto. Mais malheureusement, lors de la quatrième spéciale, il y a la boîte qui nous a lâchés. On a perdu la seconde vitesse. Donc on faisait 1-3. Et au fur et à mesure, on a la quatrième qui a sauté aussi. Donc on n'avait plus que trois vitesses. Et on s'amusait comme ça. On a assuré. Et puis surtout, finirait le baptême de Johan. C'est le principal, première rallye, première arrivée. D'ailleurs, alors, c'est impressionnant, Johan. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Impressionnant, la rallye, ce n'est pas conduire vite, c'est piloter. C'est carrément différent. Avec Antoine Lévé, il termine la troisième du classe camp générale. Première du montagne. On vient de la créer cette classe. Bravo ! Merci d'avoir ainsi fait honneur au rallye des routes du Nord. Nous avons le fabuleux bon champion. Bravo à eux. Vive le rallye des routes du Nord. Bien écoutez, cette édition 2012 a été très disputée dans toutes les classes, dans tous les groupes. On a un beau vainqueur avec Paul Lietar. Sachant qu'il avait remporté l'ancien rallye des géants, il y a 10-15 ans, avec une Ford Escort de Cossuars. Bon, il a bien sonné avec une Subaru. Ça fait une paire d'années où on s'attendait à l'avoir. Il venait, il ne venait pas. Cette année, il est venu, il a remporté l'épreuve. C'est un pilote quand même de renom. C'est le José Barbara belge, quoi, en fait. L'année prochaine, ce sera la dixième édition du Renouveau, on va dire, parce qu'on a relancé en 2004. Et bon, voilà, on pense à essayer de faire quelque chose un petit peu en grand, on va dire. Et puis, on aimerait associer l'union des commerçants de la ville d'Armentière. Voilà, bravo ! Alors, ne bougez pas ! Ne bougez pas ! Ne bougez pas, périssis !